Nous voyons une fille poignarder brutalement un garçon avec un couteau. Le garçon ne peut s'empêcher de se demander ce qui se passe et pourquoi on le tue. Au moment où il tente de se lever, la fille le tue brutalement d'un coup fatal. L'instant d'après, il se réveille et voit qu'un vieux lutin vers se tient devant lui. Il se demande pourquoi il est en vie, mais le vieux gobelin s'approche et lui donne un nom, Goburo. Il comprend alors qu'il a été réincarné dans un autre monde, mais sous la forme d'un un le gobelin. Le lendemain, alors qu'il se réveille, il s'aperçoit qu'il a grandi et révèle que c'est l'une des capacités des gobelins qui grandissent plus vite dans ce monde. Il jure que son ancienne vie était dégoûtante, mais qu'il fera tout pour survivre dans ce monde. Le vieux gobelin entre alors en scène et, après leur avoir donné à manger, déclare qu'à partir de maintenant, il ne leur donnera plus rien à manger et qu'ils devront se débrouiller seuls. Notre gobelin réincarné Goburo pense que c'est une mauvaise chose, mais il regarde alors le grand gobelin de son troupeau et a une idée. Il sort alors de sa grotte avec le grand gobelin, qui s'appelle Gobukishi, et se rend dans la forêt pour trouver de la nourriture. Il fait part de son idée à Gobukishi et lui dit que le devoir de Gobukishi est d'amener leur proie à l'endroit désigné, et qu'il l'achèvera avec tout ce qu'il a. Gobukishi accepte et fait de même, et ils sont en mesure de chasser leur première proie. Leur première proie s'avère être un lapin sauvage à cornes. Goburo est heureux qu'ils aient enfin trouvé de la nourriture, mais Gobukishi essaie de le manger seul sans le partager avec Goburo. Goburo se met en colère et le bête, puis déclare qu'ils sont ensemble dans cette chasse et qu'ils partageront la nourriture ensemble. C'est alors qu'il se rend compte qu'il a besoin d'une arme pour tuer sa proie, sinon il risque de ne pas y arriver. Il coupe donc la corne du lapin et pense qu'elle lui servira de couteau lors de la prochaine chasse. Cependant, à sa grande surprise, il reçoit un statue dans sa tête qui lui dit qu'il a obtenu la corne d'une petite créature. Goburo se demande ce que c'est, mais le repousse rapidement après avoir réalisé que Gobukishi veut manger de la nourriture. Ils mangent alors leur première proie, et Gobukishi est heureux d'avoir enfin trouvé quelque chose de plus savoureux que ces vilains insectes. Ils commencent alors à chasser ensemble dans la forêt, Gobukishi menant la proie et Goburo l'achevant à l'aide d'un couteau à cornes. Alors qu'il mange, Goburo reçoit à nouveau un message du statut, qui indique cette fois que Goburo a acquis une nouvelle compétence appelée évasion. En voyant cela, il réalise que dans sa vie antérieure, il était également né avec cette compétence rare qui lui permettait de manger n'importe quoi, y compris du fer, de l'or et du poison. Il pense que les compétences de sa vie passée ont été réinitialisées dans ce monde et se demande quel type de compétence il obtiendra à l'avenir. Il donne ensuite un de ses couteaux à cornes à Gobukishi et lui demande de chasser les monstres avec. Cependant, le soleil se couche et il se dirige vers leur grotte. Là, une fille gobelin nommée Gobumi est stupéfaite des talents de chasseur de Goburo. Elle dit que Goburo est incroyable avant de révéler qu'il est le seul à avoir survécu alors que les autres gobelins sont morts aux mains des lapins de cornes. Gobukishi lui dit que Goburo n'était pas seul, car il était là avec lui et l'a aidé, mais Gobumi ne s'intéresse qu'à Goburo. Voyant son enthousiasme pour lui, Goburo l'a invité à leur prochaine chasse et elle accepte rapidement. Cependant, leur chasse est emportée par la pluie et Goburo décide de se rendre dans la zone de stockage du gobelin pour trouver quelque chose d'utile qui pourrait lui permettre de fabriquer sa nouvelle arme. Là, il est choqué de voir un groupe de femmes humaines captives et se demande ce qu'elles font ici. Il interroge le chef du troupeau de gobelins, Gobugi, mais celui-ci ne prête aucune attention à sa question et déclare plutôt qu'il va monter en niveau plus rapidement que prévu. Goburo se demande de quoi il parle, et Gobugi l'informe que les gobelins les plus modestes sont nés avec une capacité de statut, ce qui signifie qu'ils peuvent maximiser leur statut en chassant leur proie. Il lui révèle que s'ils atteignent le niveau 100, ils pourront évoluer vers une forme de vie plus avancée, le hobogolin, mais ce n'est pas une tâche facile car des dizaines de gobelins se font tuer en essayant de le faire. Cependant, il est persuadé que Goburo sera le premier de son troupeau à réussir cet exploit. Gobugi retourne alors à la grotte et l'informe que des gobelins évolués d'un autre village arriveront bientôt ici, et qu'il pourra voir à quoi ressemble un hobgoblin évolué. Notre gobelin réincarné entend cela et se jure d'atteindre le niveau 100 avant leur arrivée. Le lendemain, il chasse des serpents et des monstres de niveau moyen, et cette fois, Gobumi est aussi avec eux. Gobumi est heureuse de pouvoir manger de la viande, mais Goburo reçoit un autre message du statut, qui déclare qu'il a acquis de nouvelles compétences, dont la thermographie, le venin, la résistance au venin, la recherche et le mauvais œil. Goburo n'arrive pas à croire que le serpent était si puissant, mais il se promet de devenir plus fort pour pouvoir survivre dans ce monde dans sa seconde vie. Ils se rendent alors dans la grotte des chauves-souris et tentent de les abattre, mais ils se retrouvent piégés par le nombre de chauves-souris. Goburo s'en aperçoit et active sa compétence œil maléfique. Les chauves-souris sont alors paralysées et il les achève rapidement avec leurs armes. Après cela, il mange à l'extérieur de la grotte et le statut l'informe à nouveau qu'il a acquis de nouvelles compétences, notamment l'écolocalisation, le vampirisme et la vanphilie. Il n'arrive pas à croire qu'il a acquis de nouvelles compétences en une journée, mais il ne s'est pas rendu compte que certains gobelins de son troupeau les espionnaient. La nuit, alors qu'ils dorment dans leur grotte, les mêmes gobelins essaient de le tuer, mais sa compétence de recherche est utile et il les élimine rapidement avec son couteau, qui a été mélangé à sa compétence de venin. Goburo leur demande la raison de cette attaque et les gobelins lui révèlent qu'il mangeait tout seul alors qu'il n'avait rien à manger. Cela les a mis en colère et c'est pourquoi ils ont décidé de le tuer. Goburo croit que c'est de sa faute et épargne alors leur vie, mais Gobumi arrive furieusement et tue l'un des gobelins. Le lendemain, le trio suit un grand ogre. Gobukishi et Gobumi l'attaquent avec un de leurs couteaux à corne et lui arrachent les mains et les jambes, et Goburo l'achève en lui perçant la poitrine avec deux couteaux à corne. C'est une forme qu'il a acquis de nouvelles compétences, dont la libido, le langage ORC et l'analyse de la détection. Goburo trouve cela formidable, mais il empêche Gobumi et Gobukishi de manger d'autres monstres et déclare qu'ils vont emmener les autres monstres à la grotte pour que leurs frères puissent les manger aussi. Les autres gobelins le remercient de leur avoir apporté de la nourriture, mais notre gobelin réincarné Goburo n'arrive pas à croire qu'il les aide, lui qui était un maniaque qui n'avait jamais envisagé d'aider les autres dans son ancienne vie. Il pense que quelque chose a changé en lui depuis qu'il s'est réincarné dans ce monde, mais il repose cette idée et s'endort. Il essaie de dormir, mais le statut l'informe qu'il a dépassé les valeurs de niveau et qu'il va évoluer vers une forme avancée de gobelin. Cependant, notre gobelin réincarné ne veut pas recevoir la bénédiction du grand dieu de la mort et de l'origine, il veut juste dormir paisiblement. Le lendemain, alors qu'il se réveille de son profond sommeil, il se rend compte que son corps et son apparence ont changé. Il n'est pas le seul, car Gobukishi a lui aussi évolué vers une forme avancée de gobelin. Les autres gobelins sont choqués et n'arrivent pas à croire qu'ils ont progressé en seulement un mois, mais Gobukishi est content et dit à Goburo de se battre avec lui, car il veut savoir qui est le gobelin le plus fort parmi eux. Il s'affronte donc, et Goburo le met rapidement à terre en montrant son immense puissance et ses plus grandes compétences. À ce moment-là, Goburo entend quelque chose et dit à Gobumi d'apporter son arbalète ici, car ils en auront bientôt besoin. Nous voyons alors que certains des grands loups chassent les lapins de corne et les tuent pour s'amuser. Ils ne s'arrêtent pas là et tuent un grand ogre qui passait par là. Goburo voit cela et dit à Gobumi de les attaquer avec une arbalète. Gobumi s'exécute et tue l'un des loups avec une flèche mélangée à du venin. Ils attaquent ensuite les loups avec leurs formes avancées et les éliminent rapidement grâce à leurs nouvelles compétences. Le chef de la meute tente de tuer Goburo, mais Gobumi l'abat d'une flèche et il tombe devant Goburo. Goburo le dévore et le statut l'informe alors qu'il a acquis de nouvelles compétences, dont la chasse sauvage, l'armure de peau et une compétence de commandement appelée ordre. Il ramène tous les loups tués à la grotte et les donne à leurs troupeaux. Les gobelins remercient Goburo de leur avoir apporté de la nourriture et lui demandent de leur apprendre à chasser, car ils veulent être à ses côtés. Goburo entend cela et déclare qu'il leur apprendra à chasser. Les gobelins le remercient et disent que c'est un bon gars, mais Goburo n'est pas d'accord avec cette affirmation. Cependant, notre gobelin réincarné se promet de chasser encore plus de monstres et de manger le plus possible afin de devenir un gobelin plus fort qui pourra protéger ses camarades. Au cinquième jour d'entraînement avec les autres gobelins, Goburo, fatigué, décide d'aller se reposer. Lorsqu'il arrive dans sa chambre, il retrouve Gobumi, mais elle a également évolué, devenant très sexy. Je doute que Goburo soit encore fatigué de son entraînement. Le dix-septième jour, toutes les femmes humaines qui étaient prisonnières se sont suicidées. Goburo organise un service commémoratif pour les femmes avec Gobukishi. Le vingt-quatrième jour, Goburo entraîne les autres gobelins. Entre-temps, il a mangé tous les ennemis qu'il a pu trouver et a appris beaucoup de nouvelles techniques. C'est alors qu'un autre groupe de gobelins s'approche. Goburo se prépare à protéger les autres, mais Gobugi l'arrête et lui explique qu'il s'agit de leur père. Goburo est alors choqué et découvre que les gobelins ont capturé un autre groupe de femmes humaines. Les gobelins les plus méchants et les plus dégoûtants sont heureux car le dernier groupe s'est suicidé. Il s'avère que l'ADN des gobelins est si fort que lorsqu'ils s'accouplent avec d'autres espèces, le résultat est toujours un enfant gobelin. Goburo comprend l'instinct de reproduction, mais cela ne veut pas dire qu'il est d'accord avec ce qui se passe et il demande à s'occuper des femmes humaines, mais cela ne fait qu'énerver les autres gobelins. L'affrontement est sur le point de commencer, mais deux filles, Ozubato et Obuzet, arrivent pour dire nonchalamment aux deux factions de ne pas s'engager dans une guerre civile. Ozubato explique que les chefs des deux générations de gobelins vont se battre et que le vainqueur décidera du sort du village. Goburo se termine très vite car il utilise une sorte de corde mystérieuse. Les autres ne comprennent pas comment il a fait, alors Goburo explique que c'est une compétence qui lui permet de produire de la soie d'araignée et qu'il a apprise après avoir mangé une araignée démoniaque. Les filles sont étonnées que quelqu'un comme lui soit né pendant leur absence et Goburo annonce qu'il est le nouveau chef du village. Goburo ordonne également à tout le monde de ne pas toucher aux femmes humaines et qu'ils trouveront le temps de les renvoyer dans un village humain. Les filles se demandent si elles vont devoir faire quelque chose et découvrent que Goburo veut apprendre à connaître les humains. Goburo leur pose quelques questions et découvre que ces filles faisaient partie d'une activité illégale, lorsque les gobelins les ont attaquées, tous les humains ont été massacrés et ces cinq filles étaient les seules survivantes. Le 28e jour, Goburo fut surpris de voir que les filles semblaient heureuses. Goburo leur fit la cuisine. Parmi les filles, il y a deux sœurs qui sont cuisinières et couturières. La fille aux lunettes est alchimiste, la fille aux cheveux bruns est forgeronne et la fille aux cheveux roux est une guerrière novice. Ils décident de la faire participer à leur entraînement. Plus tard, Goburo entraîne tout le monde à fond et les insulte pour les stimuler. Les jours suivants, ils se concentrent sur des exercices de groupe. Le 31e jour, il pleut, alors Goburo et Gobukishi font un entraînement très intense, sous les yeux ébahis de tout le monde. Ce soir-là, Goburo sent qu'un groupe de gobelins est sur le point d'enfreindre sa règle concernant les femmes humaines. Goburo tranche l'un des gobelins et bloque les autres. Goburo leur rappelle les règles qu'il a édictées et punit l'un d'entre eux pour lui avoir désobéi. Goburo s'excuse auprès des femmes et la fille aux cheveux roux pleure dans ses bras. Les autres gobelins arrivent et Goburo ordonne à Gobukishi de les emmener à l'extérieur. Ils rassemblent les autres gobelins pour qu'ils puissent regarder et Goburo les bête sans relâche et s'assure qu'ils comprennent bien les règles du village. Goburo s'arrête juste avant de mettre fin à leur jour, ce qui signifie que le premier gobelin, qui a reçu la punition, est mort. Le lendemain matin, jour 32, l'équipe de Goburo utilise à nouveau son incroyable travail d'équipe pour abattre un cheval blindé. Après de nombreuses tentatives pour le vaincre, Goburo reçoit une tonne de nouvelles capacités. L'une d'entre elles lui permet d'infliger trois coups dévastateurs en une seule attaque. Cette nuit-là, la jeune fille aux cheveux roux s'endort dans le lit de Goburo, qui se rend compte que l'incident de la veille a dû la traumatiser. Goburo la console et lui permet de passer la nuit avec lui. Mais lorsqu'elle se réveille, Goburo découvre que Gobumi les a également rejoints dans le lit. Ce jour-là, il découvre également que Gobu s'est transformé en Hobgoblin. L'entraînement se déroule très bien, Gobukishi dirige l'unité d'attaque et Gobumi est aux commandes des forces à longue portée. Obuzato est responsable de l'escouade des armes légères, tandis que Gobu s'occupe des escouades de soutien. Goburo aimerait que Obuzato dirige l'équipe de magie, mais elle est actuellement la seule magicienne du village. Pour le reste de la journée, Goburo laisse les capitaines s'occuper de l'entraînement et part chasser dans la forêt. Il essaie sa magie et est choqué de voir à quel point elle est puissante, puisqu'il décapite facilement un cheval blindé. Goburo ne se rend compte que plus tard que la magie l'a rendu trop confiant, alors qu'il s'enfonce dans la forêt. Soudain, il trouve une trace de sang et se souvient de ce que Gobugi avait dit à tout le monde. Le vieil homme les avait avertis de ne jamais aller dans la partie nord de la forêt pour quelque raison que ce soit, car un terrifiant monstre cramoisi appelé l'ours rouge y vit. Goburo voit que ce monstre a facilement détruit l'armure d'un cheval blindé. C'est alors que l'ours apparaît et Goburo se rend compte qu'une personne normale aurait probablement essayé de s'échapper, mais il n'est pas une personne normale. Il veut le combattre et le manger pour voir quel genre de compétences il obtiendra. Goburo a l'intention d'utiliser toutes les armes de son arsenal, il commence donc par utiliser la magie de démolition. Pendant ce temps au village, Gobumi est inquiète car elle n'a pas vu Goburo depuis un moment. Les autres ne l'ont pas vu non plus, ce qui l'inquiète encore plus. Goburo est choqué lorsque l'ours rouge sacrifie son bras pour se défendre contre son sort. Goburo est sûr que l'armure qu'il a reçue du cheval ne pourra pas le protéger. Alors il passe à l'offensive et attaque la tête de l'ours. Une fois de plus, il est choqué de voir que son épée ne parvient pas à percer le crâne de l'animal. L'ours fait voler Goburo, qui utilise ses toiles pour le piéger, mais l'ours se libère et utilise une puissante attaque de feu. Un incendie se déclare et Goburo doit soigner ses blessures. C'est un adversaire très dangereux, alors Goburo crée une barrière qui le protège du feu et finit par le transpercer par la bouche. Goburo est content de lui, mais il est choqué lorsque l'ours le frappe. Goburo a subi beaucoup de dégâts, mais il est toujours déterminé à manger l'ours et à obtenir ses capacités extraordinaires. Goburo se lance à nouveau dans la bataille et parvient à infliger des dégâts, mais ce n'est pas suffisant. Il dit alors à l'ours qu'il veut le manger, mais nous voyons qu'il perd un bras. Le 34e jour, Goburo gagne enfin la folle bataille, mais il survit à peine. Il parvient à manger l'ours et reçoit de nombreuses capacités puissantes, notamment des dégâts importants et une force accrue. Goburo s'évanouit peu après, mais nous constatons une fois de plus qu'il a dépassé ses niveaux et remplit toutes les conditions. Cela lui permet d'évoluer vers une espèce rare d'ORC. Sa conscience s'affaiblit, Goburo accepte donc d'évoluer. Au 35e jour, Goburo est choqué d'avoir évolué en ogre. Il retourne au village, mais tout le monde est terrifié par lui et craint d'être attaqué. Il se demande pourquoi l'ogre sourit et souhaite que Goburo soit là pour les sauver. Heureusement, Gobumi le reconnaît, mais au lieu d'être surprise par son évolution, elle lui en veut d'être partie si longtemps. Tout le monde est choqué de découvrir qu'il a vaincu le grand ours rouge un mois seulement après sa naissance. Les gobelins sont étonnés qu'il ait vaincu l'ours rouge, considéré comme le plus grand prédateur des bois, et commencent à poser des questions. Mi et Rubélia commencent à le suivre partout. L'une des filles, Emery, vérifie son arme usée et lui donne un nouveau couteau fait de pierre spirituelle, ce qui rend Ru heureux, bien que Rubélia et moi soyons jalouses. Ru parle aux jumelles, impressionnées par leur capacité d'adaptation, et pense qu'elles feraient de bonnes épouses. Rubélia le frappe pour ce commentaire. Il va voir Spinelle l'alchimiste, qui se sent coupable d'avoir fabriqué du poison pour se défendre avant de faire confiance à Ru. Il la rassure, mais sent soudain une intense volonté de tuer. Ru ne peut plus participer à l'entraînement des autres car sa force les blesse même d'un léger coup de poing. L'armure de Kissi est presque détruite, et Kissi, démoralisé, part s'entraîner seul. Sato et moi nous entendons bien, tandis que Gobbi cherche des pierres spirituelles. Ru traîne avec Sai et dit qu'il est content d'avoir mangé un slim, ce qui lui permet d'utiliser un peu son bras. Le lendemain, Gobbi se précipite chez Ru avec un esprit blessé qu'il soigne. L'esprit se présente comme Latana et les remercie de l'avoir aidé. Elle explique qu'elle a été attaquée par des humains qui voulaient sans doute la pierre précieuse qu'elle porte sur la tête, d'une valeur d'un milliard d'or. Latana leur demande de l'aider à se débarrasser des humains. Elle explique que son maître, un magicien légendaire, préférait leur donner le trésor plutôt que de le laisser aux humains. Gobbi se demande ce qu'il faut faire et Ru décide d'aller voir ce qui se passe. Ru Belia est inquiète, mais Ru lui assure qu'il n'a pas l'intention de tuer les humains et promet d'essayer de les persuader. Ru et Gobbi se rendent dans la salle de réunion, qui mène à la salle du trésor. Il dit à Gobbi de se cacher et affronte lui-même les aventuriers. Ils sont surpris de voir un ogre et attaquent, mais Ru trouve leurs attaques trop simples, notant qu'il s'appuie trop sur les niveaux et les avancements de travail. Il est touché par un sort de foudre, mais celui-ci n'a aucun effet. Furieux, Ru les mange, gagne leur travail et trouve un sac d'objets magiques et un anneau de dissimulation. Il acquiert la capacité de boîte à objets dimensionnels. Latana les emmène ensuite à son maître Velvette, les remerciant pour leur aide avant de disparaître et de laisser sa gemme derrière elle. Ru mange la gemme, ce qui lui confère la capacité règle d'or. Avec sa nouvelle capacité de boîte à objets, il rassemble le trésor. Se sentant mal de laisser le corps, Ru décide de l'incinérer et trouve un gant, un objet légendaire qui s'attache à lui, lui donnant plus de capacité. Les autres en sont stupéfaits. Ru partage le trésor avec les autres Hobgoblins, mais garde deux objets légendaires, qui sont extrêmement rares. Tout le monde continue à progresser et Ru explore la forêt, mangeant une araignée d'or et un cerf de cristal, ce qui lui permet d'acquérir leur capacité. Il trouve un arbre énorme et rencontre une dryade. On dit que les dryades tentent les hommes et les utilisent comme nourriture. La dryade s'approche de Ru, qui lutte pour lui résister. Il cède et obtient la bénédiction de la dryade, qui espère son retour. Ru continue de combattre les monstres et d'acquérir des pouvoirs. Lorsqu'il revient au camp, les filles l'ignorent, troublées par les marques de baisers de la dryade sur son cou. Il se demande ce qu'il doit faire, mais Spinelle l'embrasse soudain, exprimant ses sentiments. Moi, voyant cela, s'accroche à lui, voulant l'embrasser à son tour, et les autres filles font de même. Le lendemain, Ru révèle que sa capacité de recherche s'est améliorée, sentant un groupe s'approcher. Il va à leur rencontre et se rend compte que les elfes sont venus leur rendre visite. Leur chef méprise les gobelins, les traitants de sauvages, et leur offre une récompense s'ils parviennent à vaincre les humains qui menacent les bois. Gobugi pense que c'est une offre généreuse, mais Ru refuse, ne se souciant pas des intentions des elfes. Les elfes se préparent à se battre, mais Ru dégage son aura et les étourdit par sa puissance écrasante. Sachant qu'il est entouré d'archers, il menace de tuer le chef s'il ne leur ordonne pas de se retirer. Le chef, craignant pour sa vie, obéit. Nous voyons ensuite Ru chasser un sling gris et en consommer le noyau, ce qui lui donne une nouvelle compétence appelée réplication automatique. Il décide de l'essayer et utilise son sang pour invoquer une petite créature, réalisant qu'il peut l'utiliser pour voir ce qui se passe autour de lui. Il décide de mettre son sang sur les vêtements des filles pour les protéger. Quelques jours plus tard, Ru sent les elfes approcher à nouveau. Leur chef ordonne une attaque, mais Ru pousse un puissant rugissement qui étourdit les elfes. Il les capture avec sa toile et demande au chef pourquoi il est revenu. Celui-ci avoue qu'il veut se venger, bien que ses compagnons aient essayé de l'en empêcher. Ru annonce qu'il tuera le chef mais offre aux autres une chance de vivre en participant à des batailles simulées contre les gobelins. Plus tard, six elfes sont vaincus et Ru les mange pour acquérir leurs compétences. Il annonce aux autres elfes qu'ils seront gardés comme prisonniers. Gabuji est excitée parce que la plupart des prisonniers sont des femmes, mais Ru l'avertit de ne pas les toucher. Le chef supplie pour sa vie, mais Ru l'exécute et le mange. Kissi revient à la grotte après avoir vaincu un ours et évolué au niveau maximum. Tout le monde est surpris, mais Ru est satisfait des progrès de Kissi. Nous apprenons que Kissi a évolué en une variante spéciale avec la bénédiction des demi-dieux. Il défie Ru de se battre, pensant qu'il peut égaler la puissance de Ru. Il s'affronte, et bien que Kissi se soit bien battu, il reconnaît la force de Kissi et le considère comme un rival. Plus tard, Ru fait un rêve dans lequel une silhouette sombre lui offre un cadeau. À son réveil, il découvre que les gobelins sont inspirés par Kissi et qu'ils évoluent. Spinelle teste leur capacité et révèle que l'un d'entre eux peut devenir un mage. Elle présente à Ru un hobgobelin nommé G, qui ferait un bon clair. Ru apprend également que Kissi est devenu un demi-sorcier, bien qu'elle soit déconcertée par d'étranges marques sur son corps. Dehors, se teste ses pouvoirs en lançant de multiples boules de feu qui causent des dégâts. Elle se vante de sa magie, mais Ru dit qu'il en a assez vu. Elle n'a pas encore atteint son plein potentiel et peut encore devenir un seigneur des sorts. Elle reçoit un nouvel équipement et Ru remarque que les villageois deviennent plus forts. Le lendemain, des gobelins plus âgés s'adressent à Ru pour lui dire qu'ils n'aiment pas sa façon de diriger le village et qu'ils veulent partir. Ru leur fait ses adieux et leur offre un cadeau d'adieu, un couteau en mitrille. Il rencontre ensuite un ORC avec un humain mort, tue l'ORC et consomme le corps de l'humain pour acquérir une capacité intéressante. De retour à la grotte, Spinelle donne à boire à Ru, qui se rend compte qu'il s'agit de bière. Ils font un festin et Ru informe tout le monde du départ des gobelins. Ils demandent si quelqu'un d'autre veut partir, mais tout le monde reste silencieux, indiquant qu'ils sont heureux au village. Ils boivent ensemble et Ru utilise son sang pour créer des boucles d'oreilles qui lui permettent de communiquer à distance avec les autres. Gobi vint un triorne en un seul coup, mais Ru remarque qu'il est toujours vivant. Il utilise la capacité qu'il a obtenue de l'humain, appelé dompteur de monstres, pour apprivoiser le triorne. Il trouve cette compétence utile et commence à apprivoiser d'autres créatures pour servir le village. Rubélia combat des cobalts et débloque un nouveau job, le soldat noir, qui lui permet de monter en niveau plus rapidement. Mais elle doit continuer à consommer des monstres pour survivre. Rubélia informe Ru que des humains sont entrés dans les bois, signe que la guerre est imminente. Ils sont bientôt confrontés à une horde de squelettes qui poursuivent les cobalts jusqu'à la grotte. Ru ordonne à ses hommes de combattre les squelettes, mais ils constatent que leurs armes ne sont pas efficaces. Ru se rend compte que les squelettes sont faibles face aux attaques contondantes et ordonne à ses hommes de se battre avec leurs poings. Il prend les choses en main, vint les squelettes et acquiert leur capacité. Les cobalts, reconnaissant à Ru de les avoir sauvés, le reconnaissent comme leur maître. Ils expliquent qu'ils ont accidentellement réveillé les squelettes en creusant dans un trésor. Ru décide de les aider à se rétablir et constate que son village devient de plus en plus diversifié et intéressant. Ru et Kissy partent à la chasse et repèrent un groupe d'humains suspects. Ru apprend qu'ils ont l'intention d'enlever la fille du chef des elfes. La nuit, les humains attaquent, tuent les gardes elfes et tentent de capturer la fille. Ru intervient et bat facilement les attaquants. Il interroge l'un d'entre eux et apprend que les humains prévoient d'attaquer dans une vingtaine de jours. La jeune fille se méfie d'abord de Ru, mais se calme lorsqu'il lui explique la situation, notamment la présence d'un traître parmi les elfes. Le lendemain, Ru escorte la jeune fille jusqu'à son village, où ils sont accueillis par des archers qui leur lancent des flèches en mitrille. La jeune fille demande aux elfes de se retirer et appelle Ru son sauveur. Il rencontre le chef des elfes, qui récompense Ru avec un objet ancien. Ru fournit des informations sur les plans des humains et y conclut un marché. Le chef leur donne d'autres objets rares ainsi que de l'alcool et des médicaments. Ru promet d'aider les elfes s'ils ont des problèmes. Le lendemain matin, Ru découvre que Me s'est transformé en une variante d'empire, capable de contrôler la glace et d'avoir un effet ensorcelant. Gobi est devenu un demi-seigneur de la terre capable de manipuler le terrain, tandis que Sato est devenu un demi-seigneur de sang capable de manipuler le sang comme une arme. La guerre approchant, Ru prépare tout le monde au combat, en donnant des appareils de communication au cobalt. Les elfes refusent les appareils en raison de tabous culturels, mais Ru les convainc de les utiliser pour leur sécurité. Ru invoque un squelette à l'armure noire pour s'entraîner, apprenant ainsi qu'il peut invoquer d'autres types de morts vivants. Cependant, ils brûlent à la lumière du soleil. Le groupe compte désormais plus de 100 personnes, les cobalt étant les plus faibles. Ru les emmène suivre un entraînement supplémentaire et attrape d'autres loups familiers la nuit. Ru découvre que la halbarde qu'il a utilisée pour combattre l'ours rouge a pris une nouvelle forme. Il semble qu'Emeril est amélioré en utilisant des matériaux qu'ils ont obtenus des elfes. Ru est émerveillé par son travail, et il s'avère qu'elle est également devenue forgeron élémentaire. Kissi s'approche de Ru et lui avoue qu'il aime Gobi. Ru pense que c'est évident, mais Kissi ne sait pas comment le lui dire. Ru lui conseille de se lancer, car plus vite il aura une réponse, plus vite il pourra passer à autre chose. Kissi lui avoue donc ses sentiments ce soir-là. Le lendemain, tout semble s'être bien passé car Kissi se sent plus fort que jamais. Nous découvrons que Gobi me demandait également des conseils, ce qui a permis à Ru de savoir que les choses allaient s'arranger. Après l'entraînement, le groupe part à la chasse et Ru acquiert de nouvelles capacités. Il essaie l'exosquelette, qui lui donne une armure dotée d'un système de guérison et d'absorption des chocs. Cependant, il la trouve trop extravagante et l'enlève pour se retrouver nue car la compétence à utiliser ses vêtements comme matériaux pour l'armure. La compétence pouvant utiliser différents matériaux, il l'essaie avec un autre matériau et obtient des ailes d'insectes, mais il a du mal à s'y habituer. Le groupe continue de s'améliorer, Emery créant une arbalète à tirs rapides et Spinel fabriquant un nouvel objet à partir de squelettes noires. Un groupe d'elfs envoyés par le chef leur rend visite, les informant que les humains ont commencé leur attaque. Ils promettent une grande récompense et Ru accepte de les aider, à condition qu'ils puissent agir librement. Ils donnent aux elfes un appareil de communication à transmettre à leur chef. Excité, Ru rassemble tout le monde et annonce qu'ils vont devenir un groupe de mercenaires. C'est leur demande leur nom, et Ru choisit « Parabellum » qui signifie « Préparez-vous à la guerre ». Tout le monde est enthousiaste. Ru conduit son groupe tôt le matin vers un camp humain entouré d'une barrière magique. Ces suggèrent de la détruire et Ru ordonne à tout le monde de se mettre en position. Il utilise son gantelet pour tirer une puissante explosion qui brise la barrière d'un seul coup, provoquant la panique des humains. Gobi crée un mur de terre autour d'eux et sémet le feu au camp avec sa magie. Ru convoque d'innombrables squelettes et se prépare à éliminer les humains, qui commencent à riposter. Un chevalier nommé Thérèse, leur commandant, ordonne à ses soldats d'abattre Ru. L'un de ses mages lance un barrage de projectiles, créant une ouverture pour qu'elle puisse charger. Elle utilise un autre sort pour se déplacer à une vitesse incroyable. Ru est impressionnée par ses compétences, mais l'élimine avec désinvolture. Ru reconnaît son talent et veut qu'elle rejoigne son groupe, mais elle refuse, disant qu'il ne la prendra jamais vivante. Il ordonne à son équipe de capturer les humains talentueux et de tuer les inutiles. Ru utilise son mauvais œil pour contrôler les soldats et les faire s'attaquer les uns les autres. Ces manipules leur sang pour créer des épées et massacrent les humains. Même après la défaite de ces hommes, Thérèse continue de se battre, poignardant Ru de toutes ses forces sans parvenir à percer sa peau. Un autre mage invoque un dragon pour tenter de sauver Thérèse, mais Ru le neutralise à l'aide d'un bouclier magique. Après la bataille, Ru fait la fête avec le chef-elfe, qui le remercie de s'être occupé des humains. Ru s'occupe des humains capturés et leur donne des médicaments fournis par les elfes. Thérèse est méfiante, pensant qu'il a l'intention de l'utiliser pour la reproduction. Ru leur donne des brassards d'oreilles qui les empêchent de mentir, ce qui lui permet d'obtenir des informations. Il en fait part au chef, qui promet de l'alcool en échange. Ru utilise l'appareil de communication pour informer le chef que les humains prévoient d'attaquer depuis différentes directions, après avoir dispersé leurs soldats dans la forêt. Ru se prépare à tendre une embuscade aux humains et voit des centaines de soldats marcher dans les bois. Il donne le signal et ses hommes bloquent le chemin. Les soldats paniquent lorsque des rochers tombent des falaises, faisant de nombreuses victimes. Ils tombent dans les pièges de Ru et les gobelins attaquent. Qui s'y capturent le chef humain, qui tente de se défendre mais finit par être maîtrisé. Les prisonniers craignent d'être emprisonnés, mais leur chef, Krobak, leur assure le contraire. Krobak, un roturier, leur dit de se calmer. Ru interroge Krobak, qui lui révèle que les humains sont à la recherche d'un médicament elfique secret pour guérir la maladie incurable de leur princesse. Ru pense que les humains sont cupides, croyant qu'ils veulent la guérir uniquement parce qu'elle est fiancée à un empereur. Gobi découvre une source d'eau chaude et Ru construit un bain pour que tout le monde puisse se détendre. Le lendemain, Ru entraîne les prisonniers à améliorer leurs aptitudes au combat en simulant des batailles. Nous voyons Seil et moi commander les prisonniers, tandis que Ru note leur capacité. Krobak défie Ru au combat, mais Ru le bête facilement. Ru enlève alors le collier de Krobak et le charge d'entraîner Ru Bellia, car il veut qu'elle devienne plus forte. Ru rencontre le chef des elfes, qui accepte les prisonniers blessés. Ru s'enquière de la médecine secrète qui peut guérir toutes les maladies. Le chef révèle qu'il a déjà donné à Ru, lui conseillant de ne pas laisser les humains l'avoir. Ru essaie le médicament et acquiert la capacité, sans médicinal, qu'il utilise pour guérir instantanément un prisonnier. Le lendemain soir, un commandant humain prend le thé lorsque la lance de Ru le transperce soudainement, tuant les soldats qui se trouvaient à proximité. L'équipe de Ru apparaît et élimine les humains restants. Le lendemain, Ru rend visite au chef, qui souhaite mettre fin à la guerre. Le chef envoie son unité d'élite pour soutenir Ru, anticipant la bataille finale. Thérèse dit à Ru qu'elle veut le servir, mais lui demande de donner le remède secret aux humains pour sauver la princesse. Ru réfléchit aux implications, y compris aux conflits religieux potentiels, car il détient la bénédiction du Dieu de la disparition et de l'origine. Il dit à Thérèse qu'il y réfléchira. Le groupe de Ru s'approche de la base ennemie, sachant qu'il est en infériorité numérique. Il se rappelle avoir fait des repérages dans la région et avoir appris de Krobak et Thérèse l'existence des « Rugal Ordon », un groupe de huit guerriers héroïques bénis par les dieux. Ru se réjouit à l'idée de les combattre, dans l'espoir d'acquérir leur pouvoir. Il invoque des squelettes, malgré les remarques de M. L'approche de l'aube. Il explique son plan et ordonne à ses amis de sécuriser le périmètre. Les squelettes de Ru chargent, semant le chaos parmi les humains. Bien que les squelettes commencent à disparaître avec le soleil levant, Ru les a recouverts de bave pour les protéger de la lumière du soleil. Ru se joint à la bataille, utilisant l'eau et le sang pour déclencher une puissante vague, anéantissant les soldats. Un garçon nommé Philippe, l'un des « Rugals Ordon », s'approche. Ru le connaît sous le nom de « Bang Bug », mais n'aime pas ce surnom. Philippe, béni par le dieu des insectes démoniaques, montre ses pouvoirs en créant et en libérant des insectes. Lorsque les soldats commencent à se déplacer, Ru remarque qu'il ne s'agit pas de zombies puisque le soleil ne les affecte pas. Il pense qu'ils sont contrôlés par des parasites. Philippe explique que les membres du Rugals Ordon ne sont pas aussi puissants que les héros, mais qu'ils peuvent renforcer leurs alliés. Il utilise sa capacité pour transformer les soldats en insectes, et ils attaquent Ru. Ru les transperce et Philippe, impressionné par ses compétences, décide de contrôler les insectes pour coordonner leurs attaques. Malgré les coups reçus, la régénération de Ru empêche les insectes de le tuer. Philippe invoque alors un énorme millepad, classé comme catastrophe naturelle, qui paralyse Ru avec son venin. Le millepad met Ru à terre et Philippe lui ordonne de terminer sa mission. Cependant, Ru parvient à disparaître et à lancer une attaque surprise, que Philippe esquive de justesse. Philippe se demande comment Ru a survécu, soupçonnant qu'il a utilisé un faux cadavre. Alors que Philippe s'apprête à utiliser son arme secrète, mais Ru attaque soudainement, brisant sa fiole. Se sentant irrespectueux, Philippe fait apparaître des tentacules de son corps et crée une armure en consommant des cadavres. Il s'affronte, mais Ru contre-attaque et l'élimine. Alors que Ru vole, Philippe se demande comment il peut être aussi puissant sans un réveil épique. Ru révèle sa tenue d'insecte et invoque son exosquelette, affirmant qu'ils sont à égalité. Ru porte un coup dévastateur à Philippe, l'envoyant s'écraser au sol. Pendant ce temps, les amis de Ru battent les soldats ennemis, mais me sent que quelque chose ne va pas et s'envole. Philippe décide qu'il en a assez, abandonne son armure et tente de s'échapper. Ru le poursuit mais est ralenti par l'armure. Me arrive et est soulagé de voir que Ru va bien. Ru révèle qu'il a envoyé un réplicant furtif à la recherche du leader humain. Il s'adresse au prince du royaume, lui offrant le remède secret pour sauver la princesse et lui faisant part de son désir de mettre fin à la guerre. Les soldats demandent des instructions et Ru leur dit d'envoyer un messager, car ils ont déjà acquis le médicament secret. Ru ne voulait pas tuer le prince, craignant les représailles du royaume. Gobi détruit une falaise, créant un mur autour de la forêt, et ils soignent leurs soldats blessés. Alors que deux humains tentent de retourner à leur base, ils rencontrent Ru. Ils les épargnent et déclarent que la guerre est terminée. Ru organise des funérailles pour ses camarades tombés au combat, notant la perte de 30 personnes dues à la guerre. Ils brûlent les corps pour éviter qu'ils ne se transforment en zombies ou en fantômes. Ses amis pleurent et Ru promett de faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer leur survie. Si vous voulez une suite à cet anime, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.